Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau weekly vlog. Nous sommes le 28 juin, c'est après le lundi parce que je filmais un vlog que je dois aussi continuer aujourd'hui, c'est l'organisation du cellier. Principado, depuis 8h30, il fait que meuler, je n'en peux plus, il est pas content, il me regarde et tout, il se met devant moi et il meule sa mère. Donc on va passer une petite semaine ensemble, ça va être une semaine assez chargée, j'espère que ça va vous plaire. Le programme de cette semaine, alors aujourd'hui il faut que je finisse de filmer ma vidéo, parce que j'ai une livraison coraux, que ça soit incrusté dans notre vlog. Ensuite il faut qu'on aille à Action et Faites et Sensation, parce que je dois créer. C'est un peu bizarre ce concept, mais j'ai eu cette idée là, je me suis dit vas-y pourquoi pas, on fonce, on a toujours des bonnes idées nous. En fait il y a l'anniversaire de ma meilleure amie qui était donc le 24 juin et elle le fête le 2 juillet, donc ce samedi là. Sur le chemin du retour, quand je suis revenue chez moi après son anniversaire, j'ai eu l'idée de créer, elle s'appelle Cindy du coup, de créer une Cindy géante en carton. Genre vraiment un truc, elle peut jeter après et tout, ça dépendra comment je vais faire ça, mais faire une Cindy géante ou alors son idéal masculin. J'avais l'idée des 2, donc je sais pas lequel faire, elle fait 1,75 du coup j'aimerais bien faire 1,75 en carton, donc ça sera en 2D. Coller des faux cils dessus sur le truc, faire une banderole où il y a remarqué Cinderche National, enfin je sais pas. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais faire et après sur la Cindy géante on mettraient plein de petits mots dessus, je pense que ça peut lui faire plaisir. Après elle le jette ou elle le jette pas, franchement vu la gueule que ça va avoir, je pense que ça va être une catastrophe. Donc voilà déjà pour aujourd'hui, il faudra faire ça. Ensuite demain j'ai rendez-vous chez la Dermato, enfin ça fait un mois et demi que j'attends, je suis trop contente, j'espère qu'elle va me régler mes problèmes d'acné, etc. Jeudi j'ai rendez-vous chez l'ostéo parce que j'ai un problème, enfin j'ai un problème de dos déjà de base, mais j'ai un problème à mon sein droit, j'ai l'impression que mes côtes se sont avancées et ça me fait super mal, j'ai des bosses de partout. C'est pas des boules, c'est comme si c'était une côte qui s'était avancée, ça fait tout le long un truc hyper dur comme une côte, donc j'espère que c'est ça. Ensuite vendredi j'ai peut-être un rendez-vous professionnel, faut que je refasse mes ongles aussi parce que là ils sont hyper, ils sont perlons, ça va faire un mois que je les ai là, donc faut que je refasse ça. Samedi je travaille à Truffaut et j'ai aussi la soirée chez ma Sindosh Nationale et le dimanche je travaille à Truffaut et il y a ma soeur qui vient à la maison pour qu'on puisse partir le lendemain en voyage. Donc voilà pour le programme, je pense qu'il est assez chargé. Pour démarrer cette sublime journée j'ai pris un grand cappuccino, j'en aurais besoin je pense cette semaine. Et je dois faire aussi beaucoup de montage, répondre aux mails, là je dois faire une sélection, donc ça va me prendre aussi beaucoup beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ça fait plus d'un mois que je suis en vacances, ça s'est passé tellement vite. J'étais en vacances le 17 mai, donc ça fait un mois et onze jours, un mois et demi quasiment. Je ne m'en rends pas compte, j'ai fait tellement de choses, je suis trop fière de moi. Là ça va être les vacances pendant deux semaines pour me reposer et après j'attaquerai les vidéos back to school, ça va être ça, donc je suis trop contente. Bon, je vais vous filmer vite fait ma petite routine du matting. Donc généralement j'attache mes cheveux avec une petite pince, ça c'est tout le temps comme ça. Je prends ces petits pattes que j'avais reçues de YesStyle, c'est au Cica, BHA, etc. C'est des toners qui permettent de nettoyer ta peau, etc. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. En tout cas moi je vois une sacrée différence, ça purifie, ça nettoie la peau au lieu de prendre un savon, tu prends ça. Et voilà, comme je les avais ouverts, il faut que je les termine maintenant parce que sinon ça va être périmé. Du coup, voilà, je fais ça. Ensuite, je vous mets ici, voilà. Ensuite, je mets le petit sérum, sérum anti-perfection de chez Sephora. Franchement je suis ravie de leur sérum, là je suis super contente parce qu'ils sont vraiment très très bien. Celui que j'utilise le soir, je vous le montre ce soir ou un autre soir. Il est vraiment très très bien. Il y a quoi à l'intérieur ? Je sais même pas. Il y a 92% d'ingérents d'origine naturelle. Voilà. Ça c'est vraiment ce que j'ai le plus utilisé, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Ça c'est un contour des yeux de la marque Aven. Donc ça se prononce comme ça, c'est vraiment, enfin je l'ai reçu il y a un mois et quelques. Et je vous avoue que je l'ai utilisé et réutilisé parce que tellement que je pleurais les nuits. Le matin j'avais des yeux totalement en compote. Vraiment, j'étais obligée de mettre de la glace pour dégonfler. Et le problème c'est qu'à force de pleurer, les larmes c'est assez salé entre guillemets quoi. Et donc ça niquait mon contour des yeux. Franchement c'était n'importe quoi. J'avais les yeux en piteux état, tout sec, tout dégueulasse. J'étais obligée de mettre des gouttes pour les yeux. Vraiment, c'était n'importe quoi. Vraiment, mais là ça va un petit peu mieux. Donc voilà. Donc là pour le contour des yeux c'est très rapide. Et pour la crème de jour. Donc des fois je laisse comme ça. Ou sinon je mets une crème de jour. Donc c'est toujours la marque Aven. Donc c'est celle-ci que j'ai aussi reçu qui est vraiment très très bien. Donc franchement je suis trop contente. J'en ai un petit peu. C'est pour les boutons, etc. C'est la crème qui pue. Mais qui est vraiment très efficace, je trouve. En tout cas ma peau elle a s'est améliorée. J'aurais bien voulu que ma peau soit en piteux état pour la montrer à la dermato. Mais là ça va. Souvent on est obligé que je stresse dès que je pars en voyage. Dès qu'il se passe un petit truc. Un petit truc en fait. Voilà, je commence à stresser et j'ai plein de boutons. Donc voilà. Et aussi je mets du Sicafalt. Je pense que vous voyez je l'ai beaucoup utilisé. Depuis que je l'ai reçu, j'en mets sur mes bras. Parce que déjà de un, je pèle un petit peu. Et de deux, il faut hydrater pour que le bronzage il reste. Parce qu'on a marre d'être blanche comme un cul. Quoique même mon cul est plus bronzé que moi. Parce que moi pour bronzer, je prends un coup de soleil. Et après ce coup de soleil là, se transforme en bronzage. Sinon je ne bronze pas. Vraiment je peux rester au soleil pendant des heures et des heures avec de la crème solaire. Je ne bronze absolument pas. Donc là je vais me maquiller et je vais me coiffer. Parce qu'on va, enfin je vais filmer je pense la vidéo Shein. Avec toutes les summer vêtements là. Qui est vraiment bien. Et j'ai aussi une autre sélection à faire pour les back to school. Donc vous voyez en fait, on prend vraiment à l'avance à chaque fois pour les collabs. Et nous ce qu'on a c'est des catalogues. C'est des nouveautés que vous, vous n'avez pas. Et que nous on a en avant-première. Et donc là ils ont forcé de la papeterie etc. Et moi j'aime trop la papeterie de chez Shein. Donc des trousses, des crayons, des carnets etc. Donc je vais faire ma petite sélection aussi. Bref, je vais me maquiller pour ressembler un petit peu à quelque chose. J'ai bien avancé. J'ai discuté un peu avec tout le monde. Ma soeur va venir me chercher pour aller à Action. Et pour aller à la ceriserie. J'ai demandé à la soeur de Cindy ce qu'elle portait ce soir là. Je lui ai demandé de m'envoyer des photos etc. Donc c'est une robe violette. Et je pense que je vais dessiner cette robe violette là. Sur le carton. Donc ça, ça va faire deux Cindy identiques. Donc j'ai les chaussures et j'ai la robe. Donc il faudra que j'achète de la peinture violette. Parce que je n'en ai absolument pas. Il faudra que je fasse des petits mélanges. Enfin j'ai la peinture mais j'en ai pas assez pour faire tout. J'ai que des petits trucs pour faire des tableaux. Donc au moins j'avance dans mes petites idées. On va faire le haul Shein. Et normalement Coro, il ne faut pas trop tarder. Il vous arrive à 14h dans 2h. C'est top quand je fais des hauls. Je mets mon micro. Même s'il n'est pas terrible en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il a. Il ne fait pas un trop bon son. Moi j'achète derrière toujours pour vérifier que le son fonctionne. Mon papier. Et puis c'est parti pour le haul. Donc voilà je viens de terminer mon haul et de faire ma miniature. Donc pour ma miniature je prends ça. Je le connecte à mon appareil photo. Et après je mets ma petite télécommande pour prendre les photos à distance. Regardez cette petite pépite de ce haul. C'est un petit miroir nuage comme ça. Il est magnifique. Vraiment holographique et tout. Je kiffe. Il doit être midi et demi. Je crois quelque chose comme ça. J'ai un petit peu faim. Et je vais faire ma liste pour Action. Comme ça je vais essayer de rien oublier pour Action. J'ai fait du thé glacé. C'est avec le thé qui vient de chez Action. Il est vachement bon. Et c'est hyper pratique parce que... Oh là là il faut que j'ange tout ça moi. C'est ce thé là. Et il est hyper pratique parce qu'en fait j'en ai mis deux. Et en 5-10 minutes c'était déjà infusé. Après t'as juste à enlever le thé. Et à le laisser au frais. Alors que les autres thés, il faut le laisser infuser pendant toute une journée etc. Et c'est super bon. Franchement je vous le conseille. C'était 1€ la boîte. Vous avez citron menthe. Et à l'autre c'était fruit rouge ou je sais pas trop quoi. Donc ça je peux vous le conseiller. Mais plutôt pas mal. Excuse-nous. Regardez sa tête de fatigué là. Il est fatigué ce chat. Oui mon coeur. Qu'est-ce que t'as ? Tu râles. Oh mon amour. T'as pas dormi cette nuit. Ouais t'as fait plein de bêtises cette nuit je t'ai entendue. Du coup ce que je voulais vous dire c'est que ma voisine elle m'a fait des panna cotta hier. J'étais trop contente. Du coup j'ai deux petites panna cotta et tout. J'étais trop contente. Franchement mes voisins c'est comme mon grand frère et ma grande soeur. C'est un truc de fou comment ils sont avec moi. Ils sont tellement gentils, tellement mignons. En plus t'sais ils me connaissent tellement bien. Ils savent quand ça va, quand ça va pas. Ils me font des panna cotta. Quand je reprends un deuxième café ils changent de tasse. Parce qu'ils savent très bien et j'aime pas boire dans la même tasse. Enfin tu sais ce genre de petits détails là qu'ils savent de moi. Bref je les aime trop ces voisins. Ça fait 2-3 ans que je les connais. 2 ans ? 3 ans ? Je sais plus. Que je les connais. Mais c'est des pépites. Voilà. Donc je vais faire ma petite liste pour Action. Donc voilà ce que je dois prendre à Action. Donc des piles, peinture viette, peinture marron, peinture noire. Des pinceaux, un saut de la peindre. Enfin la peinture quoi. Plastifieuse. J'aimerais bien en trouver une pour plastifier sa carte. Une perruque si j'en trouve. Carton, agrafeuse, effet des sensations. Perruque et bande, miss. Après je vais dire ce qu'il y a d'autres à faire des sensations. Ah oui je voulais des ballons. Mais c'est ça. Oh là là heureusement que j'y pense. Je vais gonfler des ballons et mettre sa tête dessus. Genre imprimer sa tête et coller dessus. Du coup il faudrait que j'ai de la colle. Je vais reprendre de la glue au cas où. Heureusement que j'ai fait ça parce que j'avais complètement zappé. Et du coup pour sa carte j'aimerais bien faire ça. Genre on mettrait une photo de nous douce au recto. Et au verso j'ai proposé l'idée c'était de mettre notre tête en rond comme ça. Et me faire une espèce de bulle de discussion. On mettrait bon anniversaire. Donc comme ça on pourrait un peu dispatcher les têtes. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Après sinon on fait une carte normale. Mais j'ai trouvé le concept assez rigolo avec nos têtes. Regardez cette tête là elle est incroyable. Je suis désolée mais c'est incroyable. Après voilà on s'y prend à la dernière minute. Parce que de base c'était pas prévu. Elle a eu un petit coup de mou à un moment donné. On a envie de lui faire encore plus plaisir. Et c'est pour ça que je le fais toute seule. Parce que les autres amis ils sont en stage. Ils ont du travail. Ils ont des rattrapages etc. Du coup ils ont autre chose à penser. Enfin entre guillemets ils n'ont pas le temps de le faire. Moi j'ai un peu plus de temps. J'essaye de trouver du temps. Mais je pense que je vais passer des nuits blanches plutôt là dessus. Parce qu'en journée j'ai beaucoup de rendez-vous professionnels. Et il faut que je filme des vidéos. Il faut que je m'occupe de certaines choses aussi avant le voyage. Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc me rajouter ça en plus. Ça va le faire. C'est une question d'organisation de toute façon. Et voilà je vais essayer de décrire mes petites idées. Et de les dessiner vraiment vite fait. Notamment dessiner le mannequin ça serait bien. Bon voilà ce que ça donne. Je pense que je vous mettrai plutôt une photo. Pour que vous puissiez mieux voir. Mais voilà. J'ai mis robe violette etc. Genre j'ai tout détaillé. Les strass à coller etc. La bande miss. Les ballons. La chasse au trésor. Enfin tout ce qu'il fallait détailler. Donc au moins ça s'est fait. J'ai les idées. Maintenant j'attends l'approbation de mes amis. Et après je vais pouvoir faire ça. Donc bah écoutez. J'en peux plus. Bon là je suis en train de faire la chasse au trésor. Donc j'ai découpé du papier canson. Que je vais brûler en fait sur les côtés. Pour faire vraiment un effet assez vieilli. Et carte au trésor etc. Donc j'ai cinq étapes je crois. Donc la première c'est de donner moi la première feuille. Avec marqué Pierrot Vomito. Je vous explique pas l'histoire parce que ça reste entre nous. Donc je vais écrire. Avec mes Faber Castel ils sont trop beaux. J'en aime trop. Ils sont vraiment géniaux. Pierrot Vomito. Voilà. Donc ça c'est le premier. Simple, basique, efficace. Ensuite le deuxième on va mettre la bassine. Qui fait référence à la piscine de Cindy. Parce que la bassine c'est un de nos amis qui avait critiqué sa piscine pour rigoler. Voilà. Que c'était une bassine et pas une piscine. Et le but à la fin c'est qu'elle arrive à ma voiture. Ensuite. Parce que c'est meilleur quand c'est gratuit. Donc ça fait référence au frigo. Je sais pas si elle va trouver. Donc celui-ci je le mettrai dans son frigo. Voilà. Étape 4. La cabane du chétan. Ce qui fait référence à son abri de jardin. Dans son jardin. Là je pourrais mettre à la place de la cabane du chétan. Vu qu'il y a beaucoup de rats, enfin de souris dans cette cabane là. Je vais peut-être imprimer un rat. Une tête de rat. Et le coller ici. Heureusement que j'avais un autre papier de secours. Donc je vais faire ça. Je vais coller un rat. Je pense qu'elle va plus se comprendre. Et là en rouge, bien évidemment, la voiture du chétan. Ah j'ai fait une faute. Ma dyslexie. Bon déjà ça c'est fait. Il va falloir que je brûle. Bon je vais le faire maintenant. On va faire ça au-dessus des vieux chaos. Ça se sent comme de l'encens. Ah mais par contre ça continue. Non non non. Attendez. Si j'ai plus de gaz. Là j'ai mieux réussi je trouve. Parce que l'autre, l'autre est dans un piteux état. Et bon c'est pas grave. Au moins il y en aura qui seront bien. Voilà. Il y a ma soeur qui arrive. On va aller à l'action et acheter tout ce qu'il faut. Et je vous fais un petit retour de course dès que je reviens. J'ai utilisé le lait d'avoine by Star. Regardez ça fait vraiment bien de la mousse. C'est fou. J'espère que je vais aimer. En même temps j'ai 12 briques. J'ai intérêt à aimer. Donc j'ai pris celui-là. C'est un peu chaud quand même. C'est trop sucré par contre. J'ai mis un sucre. Je pense pas que je mettrais de sucre. Parce que l'autre doit être assez sucré. Et ça a un goût différent. Et ça change je trouve. Aujourd'hui nous sommes le 29 juin. C'est une journée assez spéciale pour moi. Ça aurait été les 10 ans de Birdie. Donc il faut que je monte ma petite vidéo. Que je dois vous poster aujourd'hui. Concernant Birdie. Je l'avais filmé etc. Et il faut que je la monte et tout. Mais je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire encore une fois. Le programme de la journée. Il faut que je finisse de filmer une vidéo. C'était l'organisation du CELIER. Donc il faut que je le monte et que je le poste sur Youtube. Il faut que je fasse une vidéo. Il faut que je monte une vidéo. Il faut que j'aille à Bozy Minutes. Il faut que j'aille à la Dermato. C'est à 12h45. C'est juste à côté de ma fac. Enfin de la fac de Tolbiac. Donc de mon ancien lycée aussi. Et comme c'est juste à côté de Plaza d'Italie. Et ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Bah j'ai envie d'aller faire un petit tour. Et voir un petit peu ce qu'il y a de beau à Emma. J'aime beaucoup Emma moi de base. Je trouve ça trop beau. Et j'en ai pas à côté de chez moi. C'est quoi ? C'est soit la Vache Noire. Soit Créteil. Soit Plaza d'Italie. Il y en a pas à côté de chez moi. C'est un peu la dèche. Donc j'ai envie de faire un petit tour. Et voir ce qu'il y a de beau en nouveauté. Je me suis pas maquillée. J'ai juste mis du mascara. Pour aller chez la Dermato. Pour qu'elle voit un petit peu l'état de ma peau. Et surtout mon dos. J'ai trop hâte qu'elle me solutionne en fait tout ça. Parce que je n'en peux plus. Là en fait ça va. Franchement il y a eu pire. Là c'est que des cicatrices en gros. Et c'est chiant. Et je veux plus de cicatrices. Ça m'énerve. Je dois finir aussi ma petite création. Pour ma pote Cindy. Donc en gros. Hier j'ai fait les petits trucs comme ça. Les petits parchemins. Alors il y en a un. Il a cramé. Bon c'est pas grave. Et puis voilà. Ça le fait je trouve. C'est assez sympathique. Donc ça au moins c'est fait. Pour être que peut-être que je les enroule. Je sais pas. Et que je mette un petit nœud. Je sais pas du tout comment je vais faire ça. Et du coup je suis allée acheter tout ce qu'il fallait. À l'action etc. Je vais vous faire un petit haut. Je vais ramener un petit peu tout ça. Est-ce que vous êtes bien installés ? Absolument pas. Alors j'ai acheté à Fêtes et Sensation. Miss Anniversaire. Donc trop contente. Il y avait plusieurs choses. Donc j'ai pris cette écharpe là. Je trouvais ça assez sympa. Au moins comme ça. Elle pourra s'en souvenir. Ce sera pour mettre sur la Cindy en carton. J'ai acheté ça en perruque. Alors au niveau des perruques. Je voulais vraiment une vraie perruque. Bien et tout. Mais c'était beaucoup trop cher. C'était dans les 30 euros. Et là c'était 2,50 euros. Voilà. Donc au moins on est tous d'accord là-dessus. C'est pas fou. Mais vas-y pour quelque chose qu'elle va ajouter après. Voilà. Ensuite je suis allée à l'action. J'ai acheté des pinceaux. Donc j'ai acheté ça. Je ne les ai pas utilisés. Mais ça peut toujours être utile. J'ai acheté de la glue. Je ne l'ai pas encore utilisée. Mais ça peut toujours être utile. Oh cette bordel. J'ai acheté des pinceaux. Il y en a un autre sur le... Bref il y en a un autre. J'ai pris ça. Donc je l'ai déjà utilisé comme vous pouvez le voir. Parce que j'ai déjà peint la petite Cindy nationale. Et donc j'ai acheté de la peinture. Je suis trop contente d'avoir trouvé du beige. Parce que je pensais de faire moi-même le beige. Mais en fait non. J'en ai trouvé. Donc c'était plutôt pas mal. Par contre hier quand j'ai peint avec ma soeur. Enfin je vous raconterai après. Mais j'avais l'impression de maquiller un cadavre. C'était horrible. Je pris du noir. Et j'ai pris du rose. Donc c'était pour faire le violet foncé. Ça a plutôt bien marché. J'ai pris des paillettes comme ça. Des strass et tout. Parce qu'en fait sur sa robe elle a des strass. Du coup il fallait que je mette des strass. C'est horrible. Je trouve ça très très moche. J'ai acheté aussi un ciseau extrait. Je me suis dit tiens c'est un ciseau en fait pour le tissu. Je me suis dit tiens ça va le faire pour les cartons. C'est nul à chier. Donc ça je regrette fortement cet achat là. J'ai acheté aussi à Action une plastifieuse. Voilà enfin j'en ai acheté une. Comme ça ce sera toujours utile. J'ai acheté aussi des feuilles comme ça pour les plastifier. C'était pas très cher en plus. J'en ai pris trois. J'ai pris ensuite des ballons. Je voulais mettre la tête de Cindy sur les ballons. Mais j'ai trouvé que les ballons étaient assez mignons. Ah il faut que j'arrose mes plantes moi. C'est mignon. Donc j'ai pris deux et un pour 21. J'ai pris deux fois les ballons comme ça. Avec des petits confettis. Voilà. Ah mais en fait il y en a plusieurs à l'intérieur. J'avais pas vu. Il y en a six. Mais c'est génial. Pourquoi j'en ai pris deux ? Je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul à l'intérieur. Ça fera pour un autre anniversaire. Voilà c'est pas grave. Donc c'était un euro je crois les ballons comme ça. Attendez je vais vérifier. Allez les ballons au chiffre c'était 69 centimes. Vraiment pas cher. Les ballons à paillettes c'était un euro. On est passé à Decathlon pour acheter du matériel pour partir en vacances. Donc moi j'ai repris un tuba parce que le mien il est éclaté vraiment. Il a 15 milliards d'années. Il est éclaté. Il y a déjà des poils de prince dessus. Donc voilà ça c'est de très très bons tuba parce qu'en fait il y a l'eau qui s'en va ici. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et ma soeur s'est pris ce tuba là parce qu'elle s'est pris ce masque là. Donc voilà elle a racheté un masque. Et moi j'ai pris, j'ai déjà en fait un gros matos de plongée parce que je faisais beaucoup de plongée à l'époque donc j'ai des choses de très très bonne qualité vraiment. Les masques c'est pas 10 euros. Donc j'ai pris ça c'est une sangle vous savez que vous mettez derrière la tête pour éviter de vous faire mal. C'est vraiment plutôt pas mal. C'est 4 euros c'est pas cher. Et ça change vraiment la vie je vous assure. Moi j'en ai pas sur mon masque mais ça c'est vraiment très très bien. C'est pas très cher le tuba c'était 12 euros, ça c'était 16 euros parce qu'il était en promotion de base. Donc voilà vraiment c'était pas très cher et je suis ravie des petits achats qu'on a fait. Et je suis ravie de ma plastifieuse. En plus ça coûte vraiment pas très cher ma plastifieuse. Ça coûte 12,95 euros. Et les pochettes à plastifier c'est 1,79 euros. Donc je suis ravie. Vous voulez voir la Cine d'Orch National non ? Hier j'étais avec ma soeur. J'étais en train de chercher tout ça avec elle et il n'y avait plus de carton pour acheter. C'était un peu galère. Du coup on m'a dit qu'elle en avait des cartons chez elle. Donc on est allé chez elle et on a fait le dessin de Cindy chez elle tout simplement. Donc elle a fait des contours autour de moi. Ça me faisait des chatouilles. C'était horrible. On a fait ça, on a redessiné un petit peu, on a réélargi parce que moi je suis très très fine. Moi je suis un squelette. Donc il fallait un petit peu épaissir parce qu'il ne ressemblait à rien. Donc on a redessiné etc. On a découpé et après j'ai demandé à ma soeur. Ouais tu veux qu'on peigne chez toi ou sinon je le fais chez moi etc. Elle m'a dit vas-y on le fait ici. Du coup on a peint ensemble. C'était vraiment trop bien. En fait moi je suis la personne de la famille la plus créative du monde. Et à chaque fois que je donne des idées, personne ne croit en moi en fait. Tout le monde me dit mais Elisa mais arrête genre avec tes idées. Arrête c'est pas possible et tout. C'est toujours possible. Ok ? Ne pas oublier ça. Quand vous voulez faire quelque chose, vous le faites à fond. Et moi je l'ai fait à fond. Il y en a plein qui ont kiffé mon idée. Ma soeur elle m'a dit vas-y tu fais ça pour mon mariage. Au moins ça coûtera pas cher parce que ma soeur elle est petite. Du coup les garçons ils seront petits. Alors que Cindy fait 1m75. Donc il fallait faire un grand. Bref. Tout le monde a kiffé mon idée. Donc chais pour les gens qui ne croient pas en moi là. Non mais oh. Du coup on a peint, on a fait des petites nuances etc. Et je vous jure quand on a étalé la peinture beige. J'ai cru qu'on étalait de la crème pour les mains. Ou qu'on maquillait un cadavre. C'était horrible parce qu'on prenait la main. On soulevait le carton pour prendre la main. Non c'était horrible cette sensation. Du coup je suis trop contente du résultat. Pour l'instant on n'a pas fini. Enfin j'ai pas fini. On a collé les petits strass. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai mises dans le bureau parce que j'avais trop peur qu'elles se lèvent la nuit et qu'elles viennent me faire peur. Alors comment je peux vous montrer ça ? Donc voilà la Cinderche Nationale. Le beige ressort vraiment bien la caméra. Il est vraiment beau en soi. Donc on a en fait dû recoller, enfin agrafer les mains parce qu'il y avait un trou vous savez. Donc on a fait des petits ajustements. Mais bon c'est pas grave. Je voulais mettre des faux ongles mais je sais pas si ça va tenir les faux ongles là dessus. Donc on verra si j'y arrive. On a collé les petits strass parce qu'en fait la robe elle a des strass exactement au même endroit. Donc des petits strass ça le fait vraiment. Avec la robe violette. On a essayé de faire un petit peu des va-et-vient avec un drapé et tout. Mais je crois pas que ça se voit à la caméra. J'ai fait les jambes. On a fait les pieds. Donc en gros elle va se reposer comme ça. Et en fait elle tient assise et tout. Genre vraiment, vraiment. Elle tient vraiment bien. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc il faut que j'imprime une photo d'elle et que je la mette ici. Je mette la perruque etc. Et derrière au verso je mettrais Cindy 21 ans. Bon anniversaire et voilà. En tout cas on s'est bien amusé avec ma soeur. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà écoutez. On n'a pas des bonnes idées nous ? Alors pour le prix s'il y a des gens qui veulent faire la même chose que... Je cherche l'interrupteur. Si les gens veulent faire la même chose que moi avec la banderole et tout. Enfin on va rajouter la banderole le miss anniversaire. J'en ai eu à Fête et Sensation pour 10,49€ pour la perruque et la banderole. Pour Action. Attendez que je retrouve le ticket. Donc ça me fait la Cindy à 22,61€ en comptant la peinture, les pinceaux, les ballons aussi que j'ai acheté. Et le carton voilà c'était gratuit. Mais voilà ça coûtait 20, en gros 22, 23€ pour faire ça. C'est plutôt sympa. Après quand vous avez de la peinture voilà vous pouvez réutiliser la même peinture et refaire d'autres bonhommes. Donc c'est un investissement entre guillemets. Donc ça c'est bien parce que j'ai pas utilisé toute la peinture. J'en ai utilisé même pas un dixième. Donc c'est plutôt pas mal je trouve. Si vous voulez en faire plusieurs, le deuxième ça vous coûtera beaucoup moins cher. Ça vous coûtera rien du tout. Enfin juste la banderole si vous voulez, la perruque quoi. Donc 10€. Donc voilà écoutez je suis vraiment trop contente de ce que j'ai fait. Moi je suis trop fière. Donc on va bientôt partir. Je vais chez Madermato. J'espère qu'elle va être bien parce que c'est la première fois que je la vois. Et on se retrouve juste après. Et là on est à mon lycée. Ça c'était mon lycée. Lycée Claude Monet avec le parc en face. On allait bouffer tout le temps au parc. Ça a pas changé hein. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez l'intérieur. Mais on passait notre vie là. Vraiment. Et en face il y avait le stade quand on allait faire les 3x500. C'était un... Waouh. Les souvenirs c'était il y a 8 ans. Ouais il a pas changé hein. Toujours la même gueule. Et normalement bah j'arrive. Ah je pensais pas que ce bâtiment moche c'était un truc de soin, de santé. Enfin un tout le bordel. Et je suis hyper en avance parce que j'ai rendez-vous à midi 45 et midi 15. J'en peux plus d'être toujours en avance là je peux plus. Bon je viens de terminer ma séance. Bon c'était très rapide ça a duré. D'une minute elle est très sympa. Enfin elle m'a pas fait un bilan de santé avec tous mes grains de beauté etc. Mais c'était plutôt sympa. Elle m'a donné une crème. C'est un peu comme de l'éclairance de ce que j'avais quand j'étais jeune. Et qu'il faudrait que j'applique sur mon dos après mes vacances. J'ai rien payé pour la consultation. J'étais trop contente. Ma sœur me disait oui pour que tu payes au moins 60 euros etc. Et là elle m'a dit bonjour bah c'est bon ça a avancé les frais. Votre sécu, votre mutuelle. Mais c'est génial genre vraiment j'étais contente. Parce que je disais à ma sœur ouais c'est con quand même. Tu payes une mutuelle 30 balles, tu payes une sécu. Au final tu repaies après des médecins. C'est pas logique. Du coup j'étais contente. J'ai rien payé. Ça j'aime bien la gratuité là. Du coup là je vais aller à la Zitalie. J'ai hyper soif j'ai envie d'aller pisser. Bon je suis rentrée il y a environ 30-35 minutes. Je suis allée à la place d'Italie. Bon il n'y a pas grand chose à la place d'Italie mais ça a vachement changé. Ça faisait 8 ans que je n'étais pas retournée là-bas. Donc ça... Enfin 8 ans, 6 ans. Ouais 6 ans. Donc ça faisait très longtemps quand même. Donc j'ai pu faire un petit peu de shopping. J'ai acheté une seule robe à camaïeux. Elle était en linge. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Et un crayon à sourcil à W9. W9 non W7. Après je suis passée à Body Minute à Abbé Juif. Il y avait beaucoup trop de gens. Il y a une heure et demie d'attente. Je fais no way. Et du coup je suis allée au Body Minute de Belle Épine. Et ça s'est super bien placé. Franchement j'ai trop kiffé la nana qui m'a épilée. Elle était toute gentille. Toute mignonne. J'ai pas eu mal. Elle m'a fait passer un bon moment. L'aciler avait fait bien. Elle faisait pas mal. Donc moi j'ai fait le maillot et les aisselles. Les jambes elle a pas pu faire. Donc c'était pas assez long. Donc après je me suis dépêchée pour finir de monter la vidéo concernant Birdie. Vu que c'est le 29 aujourd'hui. Elle aurait eu 10 ans. Du coup voilà. J'ai voulu poster le jour de son anniversaire. Donc voilà ça y est c'est posté. Instagram bug. Voilà on peut même plus mettre de photos. Enfin c'est un peu galère en ce moment là pour s'envoyer des photos. Donc voilà en tout cas je suis épilée. Je suis prête. Et écoutez j'ai fait aussi la carte de mes amis. La carte d'anniversaire. Donc en fait en gros je vais faire une carte où il y aura notre tête comme ça. Donc chaque personne a une tête comme ça. Enfin moche. Du coup ça c'est moi ça. Avec un petit mot dans une bulle. Donc je trouve ça fait assez joli. C'est assez mignon. Donc voilà je vais imprimer ça avec une photo qu'il faut que je retrouve d'ailleurs. Parce qu'on avait tous pris une photo ensemble et je la retrouve pas. Bon voilà j'ai fait les petits parchemins. C'est super joli. J'ai mis des petits numéros au cas où. Et ça change je trouve. Ça fait plutôt sympa. Je vais aussi emballer le cadeau de Cindy. Le premier cadeau. Donc je crois que je vous l'ai dit. C'est un mug avec sa tête vraiment très ficha. Où on a une grosse histoire derrière cette photo là. Avec une phrase aussi. Be a fucking bad bitch. Donc voilà. Tout simplement. Il est trop beau le mug. Donc je vais l'emballer maintenant. Je lui ai aussi mis un muesli. Donc de mon muesli à moi. Donc n'hésitez pas à passer commande. J'ai fait un muesli en co-création avec ma muesli du coup. Et avec mon code promo c'est pandapi-psys-summer. Des 10 euros d'achat. Vous avez 6 mini muesli de l'été. Donc n'hésitez pas à en profiter. A acheter mon muesli et tout. Ça me ferait trop plaisir. J'ai dit que vous avez passé beaucoup de commandes. Et je suis trop contente. Trop trop fière de ce projet là. Donc voilà. N'hésitez pas à passer commande. Donc demain on se retrouve. J'aurai l'ostéopathe. Voilà. J'ai aussi d'autres rendez-vous pro. Mais c'est des zooms. Donc ça ira vite. Donc voilà. Bref. On se retrouve demain. Bon. Nous sommes le jeudi 30 juin. Il est 11h16. J'ai eu un rendez-vous sur Zoom ce matin à 8h et nuit. J'étais ravie. Du coup je suis allée me recoucher directement après. Là je me suis fait mon petit déjeuner. Et du coup tartine. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Et j'ai refait mon cappuccino au lait d'avoine. J'en ai mis un peu moins de lait d'avoine. Pour avoir un peu plus le goût du café. Parce que ce goût de lait d'avoine. Bah ça prend vraiment le dessus sur le café. Donc j'en ai mis un petit peu moins. Je suis sur l'ordi. Je vais finir de faire la carte pour ma copine. J'ai demandé à tout le monde d'écrire dans les petites bulles de discussion que je vous ai montré hier. Parce que j'aimerais bien plastifier sa carte. Et si j'attends l'anniversaire je ne pourrais pas la plastifier. Du coup ils ont fait ça. Ils ont écrit ça sur Aperçu sur leur téléphone. Et après je vais chez L'Ostéo. J'espère que ça va bien se passer. Parce que j'ai mal partout. Bon comme vous pouvez l'entendre je viens d'exporter une vidéo. C'est la vidéo chez In. Parce que j'ai vu que je devais poster la vidéo all chez In. Jusqu'au 1er juillet. Du coup 1er juillet c'est demain. Donc je l'ai vite montée. Et je la posterai demain vendredi. Je ne pensais pas l'applaudir maintenant. Mais on avait un délai assez court. Et je n'ai pas capté. Du coup il faut que je la poste impérativement demain. Donc voilà. Et là il est actuellement 13h04. Donc je vais y aller. Même si je ne mets qu'une de... Enfin 26 minutes pour y aller. J'aime bien arriver en avance. Et je vais partir. Du coup je me suis habillée. Je ne me suis pas maquillée. Enfin j'ai juste fait mes sourcils. Parce qu'en fait ce soir je sors. Du coup je vais me maquiller ce soir. Parce que la flemme. Je ne vais pas trop s'habiller pour aller chez un ostéo. Mais après je pense qu'on va devoir se déshabiller. Ah oui. Heureusement que j'ai mis un soutif. Parce que je n'allais pas tirer ça en soutif moi. Du coup j'ai mis ce petit haut. Qui vient de chez Stradivarius. Et ce pantalon qui vient de chez Stradivarius. Qui est trop trop bien. On est trop à l'aise là dedans. Et j'ai vu que la sécu n'avançait pas les frais. Du coup il faudra que je paye moi-même. Que j'envoie la facture à Mutuelle. Je suis ravie. A chaque fois que je suis dans l'entrée. Je vois les cadeaux d'anniversaire que j'ai fait. Pour les personnes qui sont nées au mois de mai. Nous sommes du coup demain en mois de juillet. Ça fait un mois et demi que ça traîne sur mon meuble. Et ça fait du coup un mois et demi que je n'ai pas de nouvelles. Du coup je songe à garder les cadeaux du coup. Voilà. C'est dommage. Ça fait chier. Voilà. Tu te dis que tu crées une belle amitié cette année. Et au final plus de nouvelles dès que l'année se finit. C'est dingue. C'est vraiment... On se demande pourquoi. Voilà. Je suis ravie de tomber toujours sur des clochards comme ça. Trop bonne trop conne comme on peut le dire. Mais bon. Donc voilà. Je suis ravie. J'ai des cadeaux d'anniversaire de deux personnes qui sont là en train d'attendre. Bon. Je reviens de l'ostéo. Le monsieur est adorable. Je peux vous le conseiller à 100%. J'ai fait une demi-heure de route pour aller le voir. Mais franchement je ne regrette pas. Pour celles et ceux qui veulent un super... Mais vraiment super bon osteo. C'est monsieur Christian Jean Risse à Orsay. 4 rue Archange. Alors ça c'est son petit QR code si vous voulez flasher. Voilà. C'est celui-ci. Il est vraiment excellent. Quand je vous dis excellent c'est que... Excellent. Il est très très doux. Il m'a fait tellement du bien au niveau des cervicales. Parce que j'étais coincée et que j'avais beaucoup de migraines. Il l'a vu. J'ai une scoliose aussi. Donc ça il l'a vu aussi. Il m'a vraiment débloqué les épaules et le haut du dos. Le bas du dos j'ai encore un peu mal. Mais il ne peut pas faire tout d'un coup. Il m'a dit que c'était un chantier. Et ce qui est bien c'est qu'il peut peut-être atténuer les douleurs de règle. Donc moi je lui ai demandé de travailler aussi sur mon utérus et tout le bordel. Ce qu'il a fait. Et il m'a dit que ça permet de détendre le muscle. Et d'avoir un petit peu moins mal pour le premier jour de règle. Qui sera donc lundi prochain pour moi. Donc le jour où je pars en vacances. Donc c'est pour ça que j'aurais bien voulu que ça fonctionne. Donc je verrai si ça fonctionne ou pas. Si je vomis ou pas. En fait il a décelé toutes les petites choses qui me faisaient mal. Tout ce qui a pu se passer dans le passé là juste avant. Il l'a vu en fait dans mon corps. Et ça c'est vraiment fort je trouve. Et en fait c'est un médecin spécialisé dans le sport de ce que j'ai vu. Et franchement il est adorable. Il est adorable. Le cabinet est super beau. Il est super gentil. Ma soeur Aliva celle qui me l'a conseillé. Et franchement si vous cherchez un ostéo. Même si vous faites un peu de route comme moi j'ai fait. J'ai fait une demi-heure. Ouais 40 minutes de route. Pour aller le voir franchement n'hésitez pas. Il est vraiment très très bien. Donc voilà je vais rentrer à la maison. Il faut que je finisse la Sindoche Nationale. La petite carte etc. Mais franchement je regrette absolument pas. Je pense après par contre c'est pas remboursé par... Enfin en tout cas il n'y a pas l'avance de frais ou je sais pas quoi. La sécu elle rembourse pas. Je sais pas du tout comment ça se passe. Il m'a envoyé une facture par mail pour l'envoyer à ma mutuelle. Je sais pas combien c'est remboursé. Aucune idée. Mais en tout cas ça m'a coûté donc 60 euros. Mais 60 euros on se sent bien. Donc voilà je vais rentrer à la maison. J'ai 35 minutes de route. Bon je viens de rentrer je voulais me faire mon avocat. Mais il mûrit pas celui-là. Je sais pas ce qu'il se passe. Il y a un problème. Du coup je vais me faire des palais de légumes avec des oeufs. Mon chacha ça va ? Oui tout va bien. J'ai envie de me faire mon chai latte. Comment... Faut que j'aille voir sur le site comment on fait le chai latte. Est-ce qu'il faut le mettre dans du lait, dans de l'eau, dans je sais pas quoi. On va regarder un petit peu tout ça. J'ai aussi récupéré un colis qui était en point retrait là au lèche. Il est 15h13. Ça va je suis contente. J'ai mis ouais deux heures à tout faire. Ceux qui ne m'ont pas suivi j'avais reçu des produits de chez Koro avec le chai latte. Notamment ça là. Et je savais pas trop comment l'utiliser. Donc c'était un kilo. C'est énorme. J'espère que je vais aimer mais je pense que oui. Donc c'est 10 grammes de poudre avec 200 grammes de lait. 10 grammes de poudre. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on peut faire avec ? Bon c'est jamais droit. Vous avez l'habitude. On va faire vraiment comme il faut. Alors 10 grammes. On est en grammes. C'est parfait. Bon en gros c'est une grosse cuillère quoi. 10 grammes. Parfait. Wow. Ok. Parfait. Et là je viens de voir que mon truc là pour faire la mousse de lait ça fait 140 grammes environ. Je pense que j'utiliserai ça. Je pense que je vais même un petit peu en rajouter de ça tiens. Bon. J'ai rajouté la mousse de lait. Il y a beaucoup plus de chai. Non mais regardez ce prince. Avec sa patte. Oh la 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 la. Oh ça c'est un chacha qui est fatigué qui a pas dormi cette nuit. Qui a fait que miauler. Bah oui mon amour. C'est mon portable qui est tombé. C'est mon portable. On se calme. Ça va mon chat ? Oh ça c'est un chacha fatigué ça. Bah du coup c'était excellent. J'ai jamais goûté un chai il était aussi bon. Et facile à faire. Du coup j'ai mis en tout 340 grammes de lait. Il y avait quand même un énorme goût épicé. Donc vous pouvez même rajouter encore beaucoup plus de lait si vous voulez faire des trucs d'un litre. Et mettre 10-15 grammes. Ça suffit amplement. C'est extrêmement épicé du coup. Bah franchement c'est super bon. Je me mettrais ça dans mon thermos je pense. Pour partir soit en cours ou autre. J'étais en train de regarder une vidéo de Marion Caméléon. La pauvre. Genre vraiment je comprends pas les gens qui critiquent les gens à longueur de journée. Moi je la trouve tellement naturelle. Elle est vraiment très très bien cette femme. Et tant mieux qu'elle continue de travailler comme elle le fait. J'ai un petit peu avancé dans tout le bordel. J'ai enfin fini la somme d'oche en carton. Je peux pas vous montrer sa tête parce qu'il y a sa tête. Mais c'est vraiment plutôt pas mal. Je vais vous montrer son corps. Donc voilà quoi ça ressemble avec les chaussures, le Miss Anniversaire. Et après j'ai mis la perruque, je l'ai agrafée. Mais je trouve ça excellent. Et elle fait 1m75. Je suis trop contente, juste trop fière de moi. Donc voilà écoutez c'est fini pour ça. On a fait la petite carte du coup. Je l'ai imprimée. Tout le monde a fait des petits mots etc. Donc ça c'est le dessus. J'ai mis Cindy 21 ans. Ça fait un peu trop saut 2005. Et on s'en bat des couilles. Et je vais plastifier tout ça. Je vais utiliser ma plastifuse que j'ai acheté à Action. J'espère que ça ira, que ça va fonctionner. Vous êtes dans une... Oh là là. On dirait Louis XIV. En plus je suis pas maquillée. C'est vraiment dégueulasse. On va essayer de comprendre cette chose. En tout cas je suis contente parce que j'ai tout fini. J'ai fini la chasse au trésor. J'ai fini d'emballer ses cadeaux. Il vous manquera juste le jour même de gonfler les ballons et de les installer dans le coffre avec le Lancaster. Je vais arriver avec un seul cadeau, le petit mug là. Comme ça elle se dit pas ouais j'ai encore un sac. Parce que Cindy a toujours des sacs. Son anniversaire. Et nous on change pas une équipe qui gagne. Je sais que ça lui fait plaisir ce genre de choses. Donc elle a 36 milliards de sacs. Elle change tous les 4 matins. Si elle pouvait... Ah bien elle avait un intérieur c'est trop bien. Si elle pouvait en mettre 6 sur elle, elle le ferait. Du coup je ramènerai le sac à la fin quand il y aura ses gâteaux etc. Bon on va tester. En tout cas je suis trop contente de ma plastifieuse. Bon du coup j'ai bien plastifié la petite feuille. Et ça rend super bien. J'ai aussi plastifié par la même occasion les petits mots qu'un de mes potes avait fait. Donc ça je vais essayer de le découper. J'espère que ça va pas s'ouvrir. Je sais pas sinon je remettrai un coup au pire. Et là c'est l'annonce que j'avais faite à mes amis quand j'ai eu mon master. Si vous avez pas vu la vidéo n'hésitez pas à la regarder. Ça sera dans le petit. J'ai fait un petit puzzle et tout pour eux pour leur annoncer. Et derrière en fait il y a l'amphi avec moi en tant que prof et mes potes dans l'amphi. Et du coup ça c'était... Vous voyez un petit peu mieux comme ça. Un de mes amis que j'aime énormément c'est le majeur de la promo en plus. C'est de base un abonné qui est devenu un très très bon ami. Et en fait il m'avait offert des pâtisseries orientales quand il a su que j'avais réussi GGRC. Du coup il a dit de la part du blé d'art félicitations pour le GGRC. Donc là j'ai gardé ça. En fait c'était sur le... Vous savez la boîte où il y a les pâtisseries orientales là. Du coup j'ai découpé et je l'ai mis sur mon frigo et je voulais le plastifier pour pas l'abîmer. Du coup je suis trop contente. Donc voilà écoutez je vais découper ça. Et c'est super bien franchement la plastifieuse de chez Action. 13 euros les pochettes plastiques c'est 1,30€. Et voilà je vais pouvoir le mettre sur mon petit frigo. Trop contente. Ça faisait trop longtemps que je voulais une plastifieuse. Et j'hésitais je me disais je vais pas m'en servir et tout. Au final si. Bah c'est génial on a fini d'organiser l'anniversaire de Cindy. C'est incroyable écoutez les amis je suis trop fière de nous. Des cadeaux qui coûtent pas cher. Enfin c'est des conneries vous voyez bien c'est des conneries. Mais en fait c'est ce genre de cadeau qui va vraiment la toucher parce qu'elle aime bien qu'on lui montre qu'on l'aime. Enfin de toute façon tout le monde aime ça. Elle aime qu'on prenne soin d'elle et qu'on lui montre qu'on l'aime trop et c'est le cas en plus. Si je dois mettre 7h à faire un Cindy en carton je le ferai. Voilà si ça peut lui faire plaisir. Je sais pas si elle va être gardée. Moi je le garderai pas parce que franchement ça me fait grave flipper. Moi je l'ai mis dans le bureau je l'ai fermé la porte tous les soirs. J'ai trop peur que d'un coup je sais pas ça se lève ça se réveille. Tu sais je vais me coucher je la mets dans le bureau je me lève et je la retrouve dans le salon. Non mais moi je vous jure ma phobie. Ouais je pense que ça va lui faire plaisir. C'est dommage pour les cheveux la perruque mais c'était vraiment trop cher les perruques normales. En tout cas c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup cette femme là. Elle est vraiment c'est un rayon de soleil et elle m'a vraiment beaucoup beaucoup aidée dans ma vie. Surtout cette année elle a toujours été là dès que je pleurais, dès que j'étais au plus mal. Elle était là. Ça fait très peu de temps que je la connais. En fait elle était dans mon TD l'année dernière mais on se parlait pas trop. Et après tout début de l'année je savais qu'elle était seule du coup je l'ai amenée dans mon petit groupe de potes que j'avais déjà. Et du coup ils se sont tous bien entendus, tout le monde s'est bien entendu. Et du coup il y a les potes de Syndic qui sont rejoints notre groupe et ça a fait en gros un énorme groupe de potes. Et on est vraiment un groupe de potes très soudés. Et en plus là tout le monde part un peu partout. Il y a une pote qui va à Lille, une autre qui va à Lyon, deux qui restent encore à Paris. Voilà on a fini l'organisation de l'anniversaire de la Syndoche Nationale. C'est pas le tout mais il va falloir que je fasse beaucoup de montage. Et ce soir, ah oui putain ce soir je vais voir un mec. C'est un mec que j'aime bien. Vraiment il est vraiment très gentil. Très drôle, très good vibes. Et moi je l'aime bien. Mais c'est pas pour un couple, je préfère le préciser. Je vais pas me mettre en couple. Moi je suis très très bien célibataire. Je vous jure ça change ma vie d'être célibataire. Ça me fait tellement du bien. Et vous savez qu'avec moi il n'y a vraiment pas de tabou. Du coup je peux en parler librement. J'en ai strictement rien à faire. Alors je sais pas où est-ce que je l'arrive. Ah je l'avais mis là. Je suis en train d'accrocher mes petits trucs. Il faudrait que je fasse une FAQ bientôt sur Instagram. N'hésitez pas à m'en rejoindre. Je vais faire une FAQ je pense bientôt. Comme ça si vous avez des questions et tout. N'hésitez pas. On va faire une belle FAQ. Bon je range un petit peu la cuisine parce que c'est le bordel. Et je vais m'atteler au montage. Il est 16h39. Bon il est 20h34. Je suis en train de monter le Monthly Vlog. Ça me prend beaucoup de temps mais j'ai quasiment fini. Il faudra que je filme aussi 2-3 séquences. Je me suis commandé Uber Eats. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas commandé Uber Eats. Je voulais trop des sushis et j'avais moins 12€ sur ma commande. Du coup j'ai craqué un petit peu. Donc c'est Wadi qui me livre. Wadi t'arrives dans 3 minutes. Parfait. Ma dernière commande c'était le 3 février. Ça fait depuis 3 février que je n'ai pas mangé sushi. Et moi mes sushis je les commande tout le temps chez Tamaya. Et la dernière fois j'avais commandé le 2 décembre. Donc je commande tous les 2-3 mois en fait. Arrivée imminente. Oh my god. Je me souviens quand j'étais à Versailles je commandais tout le temps. Tout le temps. Mais quand je vous dis au moins 2 fois par semaine dans un restaurant. Je ne sais plus du tout son nom. C'était sur Deliveroo. C'était 10€ le menu. Avec 24 California saumon avocat rolls. Tout le bordel avec soupe, salade et riz. Et j'avais le droit, vu que j'étais une cliente extrêmement fidèle. Que je commandais tout le temps chez eux. J'avais le droit à tout le temps des desserts gratos. Ils me donnaient plein de nougat. Plein 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 de perles de coco. Et j'ai consommé ça pendant 2 ans. Quasiment toutes les semaines. Parce que j'adorais ça. Alors que là maintenant. Ce genre de menu. Bah c'est minimum 25€. Donc je ne sais plus du tout le nom de ce restaurant à Versailles. Mais j'espère qu'il n'a pas fermé. Parce que vraiment c'était excellent. Tout était frais. Bref. Wadi arrive. Du coup je vous laisse. Il m'a nourriture. Je suis trop contente. C'est drôle parce que les photos des livreurs ne se ressemblent pas au niveau des photos. Sur la photo c'est un rebus. Et là c'était un Renoir. Il n'y a rien qui va. J'en peux plus. C'est n'importe quoi. Donc à tous les coups il ne pouvait pas assurer son service à demander un de ses bottes. Je suis sûre que c'est un truc comme ça. J'ai eu ma livraison Uber. Donc au lieu de 32€ j'ai payé 22€. Du coup. Ah oui je ne vous ai pas dit. Bah de base je devais aller voir quelqu'un. Et au final. Ça s'est annulé à la dernière minute. Ça m'arrange un petit peu aussi parce que je suis extrêmement fatiguée. Genre le CO là je sens que ça a fou. Du coup je pense le voir demain. Demain après-midi. Si j'ai le temps entre mes rendez-vous. Parce que j'ai beaucoup de rendez-vous demain. Bon bon appétit tout le monde. Chacha était en train de regarder la bouffe. C'était trop mignon. J'ai pris des... Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'en ai un peu dans le congèle. Franchement j'abuse. Je crois que c'est des wakame, wakame, je ne sais pas quoi. J'ai pris une salade. Elles sont super bonnes leurs salades. Donc je ne sais pas. Je la prends avec leur petite sauce. Des rolls californiales et normales. Enfin les normaux. Une rolls, un rolls. Je ne sais plus. De la soupe miso. Du riz que je ne mange jamais. De la... Des fiettes. De la sauce sucrée. Les gens qui prennent de la salée je ne vous comprends pas. Ça c'est de la salade de chou que je vais donner à ma voisine. Parce que je sais qu'elle kiffe ça. Même si moi aussi je kiffe. Mais vas-y il faut lui faire plaisir un petit peu. California. Voilà bon appétit. Je vais essayer de garder des sushis et tout pour demain. Je vais manger d'abord la salade en priorité. Oh nous sommes le lendemain. Le vendredi 1er juillet. Je viens de rentrer là actuellement 13h40. Donc moi j'avais des rendez-vous ce matin. Et j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une petite enveloppe craft que je reconnais. Parce que ça fait maintenant 7 ans, 6 ans. 7 ans ! La 7ème année que je la reçois. Du coup c'est mon enveloppe pour Panthéon Sorbonne. Voilà j'ai trop coup de tête. Il y a des petits papiers me disant que ça y est l'inscription est réalisée. Attendez je vous pose. Si j'étais malade cette nuit. Enfin ce matin il n'arrêtait pas de vomir. Il a vomi au moins 6 fois. Il a marqué master. Oh là là management. Oh my god oh my god. Regardez la petite vignette. Il a marqué master. Oh my god. Pour ceux qui voudraient avoir les tarifs. 243 plus 95 euros de je ne sais pas ce que c'est. De la CVEC. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'on est obligé de payer depuis la destruction à Tolbiac. Il y a marqué M1 parcours GGRC. Ça y est ça y est quoi. Bon j'ai refait mes ongles hier soir. J'ai mis du blanc. Voilà ça change un petit peu. Ça fait un peu plus estival etc. Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'aime beaucoup. Ça change. Je mets toujours du coloré. Et là je me suis dit pourquoi pas du blanc. Voilà pour mes nouveaux angles. Et on va manger des sushis. Et un peu de melon. Je vais me garder des sushis pour ce soir quand même. Après je vais devoir repartir encore un coup. En fait aujourd'hui je ne fais que des allers-retours. C'est... Heureusement que j'ai la trottinette électrique. Sinon je ne pourrais pas y arriver. Donc je vais manger des sushis. Et il faut que je fasse aussi du montage. Ça va mon chacha ? Ça va mieux que cette nuit ? Oui ? Ouais j'aime trop. Et demain c'est la soirée d'anniversaire. Je vais arriver à la soirée à 22h je crois. 22h30. Bon je pense que vous l'entendez. J'ai lancé la machine. Je viens de rentrer. Enfin je viens de rentrer. Non je suis rentrée vers 19h30 environ. Et j'ai mangé le restant de mes sushis etc. J'ai une sale gueule. Mon dieu. Du coup bah demain j'ai ma soirée. Et en fait je n'aurai pas le temps de tout préparer. Mes affaires etc. Pour la soirée. Donc il faut que je fasse ça maintenant. Je ne sais pas trop quelle robe mettre. Et je ne veux pas. En fait Cindy et moi on a les mêmes robes. Parce qu'on prend les mêmes robes de Chouin sur Shein. Du coup on a toujours les mêmes robes. Du coup je ne sais pas laquelle prendre. Il faut que je monte aussi des vidéos ce soir. Pour être tranquille la semaine prochaine. Il faut que je range aussi l'appartement un petit peu. Parce que j'ai foutu un zbeul pas possible. Il faut que je change les draps. Il faut que je mette la décive assécher. Et que j'en refasse une autre. Bon j'ai ça comme robe. Je n'ai pas envie de mettre de robe noire. Peut-être ma robe verte. Qui est vachement bien. Du coup ça va être une des deux je pense. On verra en fonction de mon noir. Le bureau c'est n'importe quoi. Mais du coup là aussi c'est le bordel. Il faut que j'enlève le carton. Il faut que je mette... Enfin voilà. Il faut que je range un petit peu tout ça. Donc je ne vous ai pas appris beaucoup aujourd'hui. Parce que je ne pouvais pas vous filmer tout ce que je faisais. Enfin c'était inintéressant. On se retrouve demain. Je vous prendrai à la soirée. Quand elle va découvrir sa personne en carton. Je me lève tôt. Je vais travailler à Truffaut. Je travaille juste après en carton de Truffaut. Et je vais directement chez Cindy juste après. Du coup je reprendrai demain. Donc bah écoutez. Je vais tout ranger. Je vais tout préparer. L'appartement. Parce que je vais bientôt partir aussi. Je vais préparer ma valise dimanche. Je crois. On va faire ça dimanche. Oh là là la luminosité est horrible. Je viens d'arriver chez Cindy. J'ai pris tout ce qu'il fallait. Je me suis arrêtée la station essence. Les gens ils m'ont trop mal regardée. Parce que je sais pas si vous allez voir. Mais il y a la Cindy en carton là. Du coup les gens vont regarder trop mal. Du coup hop. Je vais leur ramener le muesli. Toutes les affaires. Du coup j'ai fait ce ballon là. Mais sauf que le 2 il est percé. Je suis trop dégoûtée. Pour faire le 21. Du coup je vais changer de chaussure. Je vais prendre les petits muesli. Et son cadeau. Mais pas celui là. Et les muesli. Et je vous reprends dès qu'on fait la chasse au trésor. Pour découvrir la cindosh. Coucou. Ici pour la chaîne de Pandapi. Alors nous nous retrouvons à l'anniversaire de Cindy. Coucou les pandas. Coucou les pandas. Il faudra que tu ouvres et que tu trouves à chaque endroit un indice. Tu n'as vraiment pas vu ça. Et que tu ailles à l'endroit et que tu trouves l'indice. Et que tu trouves le trésor. Allez c'est parti. T'as un chrono. C'est caché ou c'est en dessous ? Ouais c'est vachement caché. J'ai envie de faire. J'imagine que j'avais pas les rêves. Ferme les yeux. Mais grave. Moi je n'avais jamais trouvé. Est-ce que c'est meilleur quand c'est gratuit ? Bah la bouffe. Ouais. C'est juste aveugle en fait. La voiture de... Allez. Faut trouver la voiture du chétan. Est-ce que je ne le retrouve pas dans la voiture ? Allez si tu ne reconnais pas ma voiture. Cindy il y a un problème. On n'est plus amis. Les droitiers c'est les meilleurs. Ah bah oui. Attendez. Pousse. J'ai oublié les clés de ma voiture. Exactement. Viens Damien avec... Non cours Damien. Dans mon sac. Ah Cindy. J'adore. Qui a une idée de la même chasse à trésor ? Elisa est à la source de 90% de ce qui se passe. Ouais grave. C'est ça. Exactement. Mais ce qui se passe. Elisa la sautage. Oui. Ouais il a trouvé les clés. Wouh. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Merci mon Damien. Bon on te suit Cindy. On voit que je fais de la course à pied. Ah ouais. Bah c'est pour ça que je t'ai demandé à toi. C'est vrai qu'elle reconnaît même plus. Ça c'est la voiture de... Mais je brasse très bien. T'as vu moi je reconnais les voitures moi. C'est bien gagné là. Ouais putain. On a déjà passé ta voiture. Ah bon ? T'as déjà vu ma voiture une Dacia Sandero bleue foncée ? Elle est là-bas. Ah. Oui on est d'accord elle est là-bas. Oui elle est là. Mais c'est pas parce que ta joueur reconnaît les voitures. Je dois la fouiller ? Non tu vas voir directement. Non c'est rien de voir. Elle le voit là. C'est quoi ? N'aie pas peur. Oh bah oh c'est pas le truc. C'est ton double. Il y a même des chaussures et tout. Ah j'adore. Ah je vais le plamer. Ah je vais le plamer. Ah mon dieu t'es trop belle ma Cindy. C'est exactement la mienne. La robe je l'ai fait plus longue dis donc. J'aurais dû la faire plus courte. Allez moi se lette. C'est la Cindy en carton. Mais t'as fait une robe gelade comme mon lune. Oh sans blague. Mais sans blague. J'ai fait les strass pareils que ta robe tiens. Mais c'est génial. J'ai fait la même couleur que tes chaussures. C'est incroyable. Je vais te montrer ma robe elle est là. Moi je vais savoir qui a fait ça. C'est ça. Tu cherches un travail peut-être. Bon je vous reprends avec une tête de déterré. Je pense que vous le voyez. Je suis à bout. J'en fais plus. Donc je suis bien rentrée hier de la soirée etc. Cindy elle était très contente de tout ce qu'on avait préparé. Donc ça au moins je suis contente que ça lui ait plu. Mon cherché il a couru. Non faut laisser des oiseaux. Je te le jure. Mais merde. Et là je sens que c'était trempé dans ma culotte. Et du coup j'avais mes règles. Donc c'est bien de les avoir aujourd'hui. Je suis très contente. Parce que comme ça je les ai pas demain. Je suis pas comme ça demain. Pour l'ostéopathe bah du coup j'ai pas vomi. Donc ça c'est un miracle. Et j'ai mal. Mais j'ai eu pire du coup. C'est supportable entre guillemets. Même si c'est horrible. C'est supportable. Et j'ai eu beaucoup de par contre de bouffée de chaleur. J'avais beaucoup de vertige. Donc ça j'ai mangé McDo. Et je me suis pris un Big Mac là pour tout à l'heure. Au cas où si je vomissais et que j'avais besoin de manger. Parce que j'ai pleuré dans le frigo. Là ma soeur va bientôt arriver. Je devais aller la chercher. Manger avec elle et tout. Mais putain j'y arrivais plus. Genre j'étais au bout de ma vie. Donc je lui demandais de venir. Et je suis allée voir mes voisins entre temps. Manger un petit peu avec eux. Pour le McDo. Pour passer un petit peu de temps avec eux. Avant que je pars. Il y a une pote de ma soeur qui vient nous chercher à 5h du matin. Du coup faut que je fasse ma valise. Je ne fais jamais ma valise la veille. Je fais toujours le jour même où on part. Genre 10 minutes avant je la fais. Et j'oublie jamais rien. Sauf si un pyjama. J'oublie toujours mon pyjama. A chaque fois. Alors moi j'ai 5 valises. Mais je ne pars jamais en vacances. C'est vraiment le comble du comble. Du coup là je suis en train de marcher comme une femme enceinte. Je n'en peux plus. J'ai des cartons là. Faut que je les mette aux incans bruns. Et du coup j'ai retrouvé mon masque. Oh là là celui-là il est incroyable. La marque Aqualung elle est vraiment super bien. J'ai retrouvé aussi un masque que ma soeur aurait pu prendre. Et j'ai vu que j'avais un tuba. J'en ai racheté un pour rien. Du coup j'ai trouvé aussi un petit sac à dos. Donc ça c'est pas mal je pense. On va peut-être le prendre pour mettre les affaires. Et voici la valise. Elle est super grande. Par contre il y a plein de poils. Et on n'a pas de cadenas. Putain de merde ça m'a saoulé ça. Je vais pouvoir enfin mettre ça. Mon panda. Mais c'est trop bien les gars. Je suis tellement heureuse. Donc bah écoutez on va essayer de faire une valise. Je ne sais même pas ce qu'il faut mettre dans une valise. Ça fait tellement longtemps. Waouh. Oh my god. Elle t'a attaché le truc. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont l'habitude de voyager. Ah ouais. C'est bien mes crop tops parce qu'ils prennent vraiment pas de place. T'as vu ? Mon chien chien ! Tu veux des boules caisses Mimi ? Ah ouais. Voilà. Mais ça où ? Quand t'as trousse de toilette. Ah merde. Elle est où ma trousse de toilette ? Elle est là. Attends parce qu'il en manque une je crois. Ouais il en manque une. Vas-y la mets là. On crasse elle du matin. Bah. Je suis sûre qu'on a oublié quelque chose. Ah les chargeurs. Je vais chercher quoi comme chargeur Elisa ? Putain je sais pas. Moi chacha chacha. Oui. T'aimes pas qu'on fait les valises. Ouais t'aimes pas. Les valises t'aimes pas mon chacha. Oui. Les grandes aventures commencent demain. Oui. Bon bien écoutez nous sommes bien plus tard. J'étais au montage et j'ai vu que j'avais pas clôturé et fini ce vlog là. Donc vous verrez les vlogs de la crête lundi. Attendez je vous donne exactement la date. Lundi 25. Donc mettez ça dans votre agenda. Du lundi 25 au vendredi 29. Il y aura un vlog tous les jours de la crête. Et vraiment je vous jure c'est des vacances hyper drôles. Il y a tellement de galères. Tellement de comérage. Si vous aimez les gossips. Si vous aimez les langues de pute comme moi. Vous serez servi. Et je vous montrerai aussi des beaux paysages et tout. Mais vraiment ma soeur et moi réunis dans un voyage c'est extraordinaire. Vraiment on est trop 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 rigolés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À activer la cloche de notification. Et le lundi 25 les gars. Vraiment un autre temps dans votre agenda. J'ai trop trop hâte que vous voyez tout ça. Bref je vois que cette vidéo est extrêmement longue. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Qui est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là. Si c'est toujours parfait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos expliquerontes juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard. On a une prochaine vidéo. Bye bye.